de la République du Congo, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les invités, chers participants, c'est pour nous un grand plaisir et honneur de nous voir offrir cette plateforme d'opportunités d'engagement et nous ne pouvons que témoigner de notre gratitude au gouvernement de la République du Congo et des organisateurs associés dans la Commission de l'Union africaine. Il y a neuf mois environ, était organisé dans le cadre du programme officiel du second sommet des trois bassins des forêts tropicales du monde, ici même à Kintélé, en octobre 2023, une cérémonie de plantation d'arbres avec la participation effective du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassoon-Guesso, ainsi que de ses invités. Chose qui, s'il fallait encore le démontrer, traduit l'importance du reboisement, de la reforestation dans la politique de développement du pays. On ne peut que s'en féliciter, le louer, l'engourager et le soutenir. Madame la Ministre, s'il y a un message que nous voulons saisir, cette opportunité de cette tribune pour lancer, c'est bien le suivant. Plantons et entretenons les arbres, restaurons les écosystèmes dégradés dans nos cœurs. Pourquoi nous ? Pourquoi le cœur ? Comme la vie de l'homme s'arrête et son souffle s'arrête quand le cœur s'arrête de battre, comme la vie de l'homme connaît la maladie quand son cœur fonctionne mal, ainsi que va l'état de notre couvert forestier, et nos écosystèmes pour l'homme. Quel témoignage d'attention et d'amour que nous éprouvons quand nous attendons de quelqu'un. Je te porte au cœur, je te porte dans mon cœur. L'arbre planté, l'écosystème dégradé que nous portons dans nos cœurs, nous allons en prendre soin. les protéger, les épargner de tout ce qui peut porter atteinte à leur intégrité. C'est une interpellation à nous faite de prendre les mesures pour prévenir les mers trussudes diverses infligées à nos couverts forestiers, à nos écosystèmes dégradés, suite à nos actions anthropiques diverses. pour ceux et celles qui ont des cœurs en bon état de fonctionnement, comme ce pays et ces pays du bassin du Congo, avec les 200 millions d'hectares de forêt à haute intégrité, s'impervirentes et semi-décidues, avec seulement un taux de déforestation de 0,01% à 0,33%, ne serait-il déjà pas important de les soutenir par des financements adaptés à préserver ce cœur que nous appelons aussi second poumon vert du monde. À la communauté internationale, à nos gouvernements, à nous tous, citoyens de ce monde, quelle différence si nous nous engageons à prendre les mesures appropriées pour entretenir, alimenter ce cœur, l'alimenter de ce liquide précieux qu'est le sang. Ce sang que nous voudrions voir vivifié et couler de cette première conférence sur la forestation et le reboisement de la reforestation ne serait-il pas en plus de la déclaration et de la stratégie attendue, le financement est-il nécessaire à leur opérationnalisation dont des fiches de programmes concrets, un mécanisme de suivi, une feuille de route et un projet d'appui à cette opérationnalisation. Voilà le sang que nous attendons de cette conférence. Comme nous l'enseigne l'organisation même de cette conférence et nous devions toujours nous le rappeler et nous souvenir combien généreuse est cette nature que nous maltraitons malheureusement chaque jour. Elle s'offre encore à nous comme la solution aux problèmes que nous causons, que nous nous causons à nous-mêmes. Aidons-la à nous aider. Et nous voudrions terminer en rappelant ceci. Plantons et entretenons ces arbres. Restaurons ces écosystèmes dans nos cœurs. Nous voudrions saisir cette opportunité pour réitérer notre plein engagement à nous associer à ces efforts. Plein succès à cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants de partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les membres de délégations étrangères, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions publiques, chers collègues du secteur privé, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre aujourd'hui la parole au nom du secteur privé congolais. Cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement est un événement crucial pour l'avenir de notre planète et je tiens à saluer Madame la ministre Matondo, ministre de l'économie forestière, pour l'organisation de cette conférence. Je sais que elle et ses équipes n'ont emménagé aucun effort pour en faire un beau succès. La forestation et le reboisement sont des enjeux majeurs pour la protection de notre environnement et le développement durable de nos économies. En tant que représentants du secteur privé du pays haute, nous comprenons l'importance des initiatives actuellement entreprises par le Congo mais aussi par l'Union africaine et nous mesurons leur impact positif sur la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et de façon corollaire la création d'emplois durables. Le secteur privé est non seulement prêt à soutenir ses efforts mais aussi à jouer un rôle de premier plan dans leur mise en oeuvre. Le secteur privé a la capacité de mobiliser des ressources financières importantes et de mettre en oeuvre des technologies innovantes pour répandre aux défis environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. Les entreprises peuvent apporter des solutions concrètes et efficaces pour reboiser nos terres dégradés, restaurer nos écosystèmes et promouvoir une gestion durable de nos ressources. Le secteur privé lorsqu'il est considéré comme un partenaire peut agir de concert avec les pouvoirs publics afin de favoriser le développement de projets durables. Des exemples concrets me viennent à l'esprit. Je pense par exemple à la réussite de la collaboration entre le secteur privé et le secteur public dans le projet de reboisement qu'est la Grande Muraille Verte. Ce projet ambitieux qui vise à créer une ceinture à travers le continent et lutter contre la désertification a bénéficié d'investissements significatifs du secteur privé. Des entreprises ont non seulement fourni des financements mais ont également participé à la mise en oeuvre technique et à la formation des communautés locales. Cette collaboration a permis de planter des millions d'arbres, de restaurer des terres dégradées, de créer des emplois durables pour les populations locales. Un autre exemple serait le projet de reforestation mené par l'entreprise forestière New Forest Company en collaboration avec le gouvernement de l'Ouganda. Grâce à ce partenariat public-privé, ce projet a permis l'implantation de vastes étendues de forêts contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à l'approvisionnement durable en Ouganda en bois. Ce projet inclut des programmes de formation pour les communautés locales permettant à ces communautés de bénéficier directement de ces initiatives. Les populations locales ont pu acquérir des compétences en gestion forestière et participer activement à la préservation de l'environnement tout en générant des revenus stables. Je n'ai pas voulu être chauvin, mais je pense qu'il faut relever aussi que nous avons de beaux projets, de belles initiatives en train d'être mis en œuvre au Congo également. Les membres du NICongo s'engagent fermement dans tous les projets gouvernementaux, dans les projets à proprement parler privés d'afforestation et de reboisement. J'ai à l'esprit la société FRM qui met en œuvre divers projets pour le compte de la société pétrolière totale et la SNPC. J'ai aussi à l'esprit la société RENCO qui imite le pas de FRM en développant des plantations d'acacia tout près de Brazzaville. Le Congo est comme ça très volontairement engagé dans des projets de plantation je pense de plus de 100 000 hectares et c'est à saluer. pour maximiser les bénéfices de ces initiatives il est impératif que les gouvernements reconnaissent le secteur privé comme un partenaire clé dans les efforts d'afforestation et de reboisement. Les politiques publiques doivent en cela être stables et favorables aux investissements privés. j'insiste sur ce besoin de stabilité en particulier de stabilité du cadre réglementaire car les projets durables sont par essence des projets à long terme et nécessitent de la visibilité. Il est également essentiel de faciliter l'accès au financement pour les projets durables et fournir les infrastructures nécessaires pour soutenir ces initiatives. Je dirais là encore que le Congo est assez avancé là-dessus en termes d'initiatives je pense que nous sommes allés déjà assez loin dans l'accessibilité aux régions et à l'interlande pour développer divers projets. La formation des travailleurs est un autre élément clé pour assurer le succès des projets de reboisement. Les gouvernements doivent travailler en étroite collaboration avec le secteur privé pour garantir que les communautés locales bénéficient pleinement de ces projets tant sur le plan économique qu'environnemental. Le patronat est fermement engagé à promouvoir et soutenir les projets d'afforestation et de reboisement au Congo et à travers le continent. Nous croyons fermement que le développement durable et la protection de notre environnement vont de pair avec la prospérité économique. En travaillant ensemble nous pouvons créer un avenir où la croissance économique respecte et préserve nos précieuses ressources naturelles. Le secteur privé est prêt à investir dans des pratiques durables à adopter des technologies innovantes et collaborer étroitement avec les gouvernements et les organisations internationales pour atteindre nos objectifs communs. En conclusion je tiens à remercier l'Union africaine et les Nations Unies ainsi que le gouvernement congolais et les organisateurs de cette conférence pour leur dévouement et leur vision ainsi mise en oeuvre. ensemble nous pouvons faire de l'afforestation et du reboisement une pierre angulaire du développement durable en Afrique et dans le monde. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies représentant du secrétariat général des Nations Unies au Congo distingués des invités à vos grades et qualités c'est pour nous un grand honneur de prendre la parole pour la première fois à cette grande cérémonie qui est la première de l'histoire d'engagement de son excellence Monsieur le Président de la République du Congo à la 36ème session des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abib à l'Éthiopie ce qui était un rêve aujourd'hui se matérialise en réalité et nous en tant que conservateurs naturels de la forêt il nous est permis de partager notre première voix c'est ici dire que l'importance que le monde entier est en train de porter sur la question des changements climatiques en incluant les peuples autochtones nous va de marque et ça prouve à suffisance encore le leadership de la République du Congo après la déclaration du 13 septembre 2007 des Nations Unies sur les droits et promotion des peuples autochtones la République la République du Congo a promulgué le 25 février 2011 la première loi spécifique portant loi numéro 5 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones la République du Congo dans la question autochtone porte toujours son leadership en 2007 sous l'initiative de son excellence monsieur le président déni sa soumise le Congo a organisé le premier forum international des peuples autochtones et des communautés locales d'Afrique centrale FIPAC à Ifondo dans le département de la Likwara en 2011 le Congo a encore manifesté l'organisation de la deuxième édition de ce même forum à Ifondo et en 2014 le Congo a encore organisé la troisième édition qui a connu la participation de trois grands éminents chefs d'État feu général Kittis Dibu Kittu Tchad et le président Yali Boni du Bénin chemin faisant le Congo prouve toujours quel est son attachement sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones aujourd'hui il est encore à vous faire constater qu'au niveau du ministère de la justice des droits sur le on a assujetti la promotion des peuples autochtones avec une direction générale tout ceci prouve combien de fois le Congo a et continuera à protéger la question autochtone au niveau national sous-régional et international c'est ici toute notre reconnaissance à son excellence monsieur le président le chef du gouvernement et dans l'ensemble de ce dynamisme gouvernement qui l'accompagne à la réalisation et au rêve de promouvoir nos droits et la protection des populations autochtones la thématique est connue ici on pose la question et nous verrons sur la solution mais nous osons croire qu'avec notre participation en tant que conservateur et détenteur naturel de ces secrets que regorge notre biodiversité qui représente le deuxième poumon mondial après l'Amazonie Brasaville sortira encore avec une décision sous le leadership et sous l'excellence monsieur le président de la République par ces mots nous vous remercions d'avoir apporté votre aimable attention à la voix de la foire je vous remercie merci beaucoup pour cette déclaration des conservateurs naturels de la forêt l'attendre après la prochaine déclaration à suivre est celle des ONG internationales elle nous est présentée par le coordonnateur international du Repeléat monsieur Joseph Itongua nous l'invitons d'avoir regardé